C'est né d'une volonté de transmettre des approches que sont à la base trois techniques le freestroke, la technique molleur et après par extension la technique des doigts et quand j'ai eu l'idée de créer un endroit qui ne dispenserait on va dire que ces approches là je suis allé voir Dom Famularo qui est un petit peu la personne qui a globalisé toutes ces approches donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai pris contact avec lui, je l'ai rencontré je suis parti aux Etats-Unis chez lui étudier avec mon envie de faire cet endroit on a trouvé ensemble le nom, le Drumming Lab avec une petite bassline qui s'appelle The Power of History c'est important de savoir d'où on vient ça nous permet de savoir où on va aller et c'est devenu par extension forcément une école de batterie parce que ces techniques sont des techniques de main qui peuvent aussi s'appliquer aux pieds mais surtout, et ce qui est important c'est qu'elles doivent être utilisées dans le jeu de la batterie donc cet endroit était idéal déjà en termes de situation au centre de Paris dans lequel s'accordait bien le fait de pouvoir faire un endroit un petit peu où il y avait cette partie au rez-de-chaussée où on peut avoir un endroit d'accueil super agréable et un sous-sol des anciennes caves qui pouvaient être aménagées pour y faire quelque chose de bruyant l'idée aussi était de pouvoir développer parallèlement des cours individuels c'était de pouvoir aussi développer parallèlement à ça un cursus qui s'étale sur l'année mais à raison d'une session par mois avec trois intervenants récurrents dont je fais partie mais qui sont aussi principalement Yves Teslar, professeur ancien du CIM de culture rythmique et de batterie et Franck Agulon c'est un imminent pédagogue c'était intéressant aussi qu'il y ait un endroit où les gens puissent passer où les gens puissent rester où les gens puissent se rencontrer mais ce qui était important aussi c'est de faire rentrer dans ce lieu et dans cet espace des gens de l'extérieur qu'ils soient français, américains de tout horizon dans le monde et qui viennent apporter leur savoir-faire leur pédagogie ça passe de Peter Erskine H. Sohan, Marguliana Franck Agulon, Raphaël Chassin Gergo Borlet, Aaron Spears Nicolas Vicaro des duos basse batterie Nicolas Vicaro, Etienne Mbappé ou Thierry Fanfan et Jean-Philippe Fanfan voilà donc le mot important c'est transmission c'est-à-dire si on devait résumer partage et transmission transmission et partage c'est donner des choses pour que les gens s'en servent c'est d'amener aussi la possibilité de voir débatteurs dans un contexte de proximité j'ai gardé l'intitulé Masterclass parce qu'il y a une proximité avec la personne qui se produit en tous les cas qui vient parler de son histoire voilà d'essayer de de balader sur le spectre de la pédagogie un maximum de choses un maximum d'informations pour que les gens puissent se nourrir de tous les horizons possibles Sabian c'est toujours les cymbales que j'ai eu joué le Drumming Lab est une Wisdom Drumshed School de Dom Fabularo et il était plus logique que pour une unité globale Dom étant Sabian et très impliqué avec la marque que la marque de cymbales que j'utilise soit Sabian Musique 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 Musique